L'homme préhistorique à Écosines Émile Dubois a été instituteur à Marche-les-Écosines. Il était aussi passionné par l'histoire de sa localité et on lui doit de nombreux écrits, notamment dans le Marchoux, jadis journal local marchois. Son goût pour le passé de son patelin était si fort qu'il est remonté aux origines de l'humanité. Il raconte que des découvertes remontant au début du XXe siècle dans la partie nord-est des Cossines ont mis en exergue le passage de l'homme préhistorique à cet endroit précis. On y a en effet exhumé des silex taillés. Les experts en ont donc déduit que l'homme y a vécu 10 000 ans avant Jésus-Christ. Il y était toujours à l'âge de la Pierre-Polie, soit 3 000 ans avant notre ère. Par après, c'est un peu plus flou selon Émile Dubois. Il y aurait eu des tribus nerviennes au Vème siècle avant Jésus-Christ mais cela reste hypothétique vu qu'aucun élément concret n'est venu étayer cette supposition. Une chose semble certaine, la région était couverte de forêts de rue où les habitants devaient vivre de chasse et de pêche. Les périodes romaines et franques n'ont laissé aucun souvenir chez nous. Et pourtant, on sait qu'un cimetière franc a été découvert sur le territoire. Comme mentionné dans l'ouvrage Écosigne des tombes et des personnages remarquables de Jacques Pochard, édition CIHL Écosigne de 2012, ce cimetière franc a été exhumé à Combreuil à la fin du XIXe siècle lors de la construction de la ligne de chemin de fer d'Écosigne Nord. ... Sous-titrage FR ?